Bonjour à tous, aujourd'hui il va être question d'une série que j'affectionne tout particulièrement depuis que je l'ai découverte en 2019. Une série judiciaire pas comme les autres, qui porte le nom de Post-Unjustice. Sortie de l'imagination de David A. Kelly, réalisateur et scénariste de séries comme La Loi de Los Angeles avec Jimmy Smith, qui a été diffusé entre 1986 et 1992, de Ali McBeal avec Calista Flockhart, Lucie Liu, Peter McNichol ou encore Robert Denis Jr. diffusé entre 1997 et 2002 dont Revival serait en préparation, ou encore de Boston Public avec T. McBride ou Giseline Gilsick, diffusé entre 2000 et 2004. Et Boston Justice c'est quoi ? Il s'agit d'une série judiciaire qui fait suite à la série The Practice d'Arnell & Associates qui a été diffusé entre 2004 et 2008 sur les chaînes ABC. Elle suit les frasques d'un cabinet d'avocats de Boston portant le nom de Edwin Poul, Craig Poul et Schmidt. Autre histoire de couple, tension sexuelle, procèdant toujours aux relations entre ses avocats, tout y passe. La série est très bien écrite et arrive à parler de sujets sérieux, toujours de manière juste, comme l'homosexualité, le racisme, la tolérance, la guerre ou encore la politique, qui anime très souvent le débat au tribunal. Je ne vous l'avais pas encore dit mais la série est drôle, genre vraiment drôle. On atteint ainsi des sommets d'hilarité grâce à son duo de comédiens extrêmement talentueux et que tout oppose. James Pader d'un côté qui est atteint de terreur nocturne, qui a peur des clowns, qui est assez bien porté sur la question du sexe, qui souffre de salade de mots et qui peut parfois se montrer brutal avec ses associés. Vous serez réduit à n'être plus qu'un autiste balbutiant, quasi incompréhensible et impuissant, parce que c'est ça ce que vous êtes, chéri. Même Shatner de l'autre. Il est pour le bord d'armes, il est intolérant, il est républicain et amateur de pêche, et il adore également répéter son nom. Toujours amoureux de fou de Shirley, il entretient avec Alan une relation unique, parce que ce sont des flamants roses. Vous êtes mon meilleur ami. Et je ne peux m'imaginer traverser l'existence sans vous. Sans vous, mon meilleur ami. Cependant, je ne vous embrasserai pas. La série se permet également de briser souvent le quatrième mur. C'est un mur fictif qui sépare la réalité que la fiction. À la prochaine saison, mon ami. Je dois avouer que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. J'en suis à peine à l'échauffement. Danny Crane. Alan Shaw. Les personnages secondaires sont haut en couleur. On y retrouve Jerry Spenson, joué par Christian Clemenson, qui est atteint du syndrome d'Asperger, mais qui est aussi quelqu'un de véritablement touchant et qui a une véritable progression au fur et à mesure de la série, passeur d'un homme timide à un homme sûr de lui. On a également Clarence, qui est un homme très timide, lui aussi, mais qui se sent beaucoup mieux en clariste, donc en femme. On a Catherine Piper, la secrétaire d'Alan, qui devient une criminelle par la suite, qui est jouée par une Betty White en pleine forme. Ou encore Yvan Dix, qui est jouée par Tom Select et qui est obsédée par Shirley depuis qu'ils auront pu. Ils souffrent du même mal, en fait, que Danny Crane, qui est lui aussi obsédé par Shirley Schmidt depuis qu'ils auront pu il y a plus de 30 ans. En parlant du casting d'ailleurs, une grosse partie de celui-ci, Guest Inclus, a joué dans divers séries ou films liés de près ou de loin au domaine de la pop culture. En plus de James Spader, qu'on a retrouvé dans le film Stargate de Roland Emmerich, dans le rôle du Dr. Jackson, on peut y retrouver Michael G. Fox de Retour au futur, Henri Gibson qui était dans les Blues Brothers ou dans un épisode de Stargate, et surtout un bon nombre d'acteurs issus de la franchise Star Trek. Donc, en plus du Capitaine Kirk, joué par William Shatner, on y retrouve le regretté René Aubergenois et Armin Shimmerman de la franchise Star Trek The Space Nine, Jerry Ryan et Ethan Phillips de Star Trek Voyager, Scott Bakula de la série Enterprise, ou encore Jane Brooke de l'actuelle série Discovery, toujours en diffusion. Tels acteurs également se retrouvent dans d'autres productions du réalisateur, comme Chee McBride ou Anthony Hilde ou Loretta Devine, issus de Boston Public, ou Peter McNichol, affublé d'ici d'une moumoute et d'une moustache improbable, sorti d'Ali McBeal. Question VF, la série n'a pas à rougir et possède de très bons comédiats de double âge, commenté moindre Pierre-François Pistorio en Alan, que les gens de mon âge se souviennent pour inviter la voix, de Kent Mansley dans Le Géant de Fer. Tu as vu quelque chose d'étrange, Gart, dis-moi ? Non, rien, rien d'étrange, je vous assure. Ainsi que l'inoubliable Bernard Tiffen en Denis Crane, habituel doubleur de Christopher Walken ou de Null Satorland, et qui est également mémorable derrière le personnage Bender de la série Futurama de Matt Groening. Moi, regardez tout ce comment j'assure. La série montre aussi qu'elle ne repose pas sur ce concept. On témoigne l'épisode de Thanksgiving en saison 5, où il n'est pas question du tribunal ni de péripétie au cabinet, juste une écriture et un développement de personnages comme la série sait si bien le faire. Un exercice qui a déjà été reproduit dans d'autres séries, comme Breaking Bad avec l'épisode de la mouche, ou encore l'épisode de l'interrogatoire de Brooklyn Nine-Nine. On pourrait reprocher de la série de voir certains personnages apparaître et disparaître sans raison apparente, et que certains personnages deviennent un peu lassants, comme y voient aux Catherine Piper. Enfin, on pourrait reprocher un soupçon de trop de politique américaine du début des années 2000, mais rien de bien méchant. La politique. Au-delà de ça, la série ne s'essouffle à aucun moment. Une fois arrivé à la fin, on n'a envie que d'une chose, la revoir. Voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur la série de Boston Justice. D'ici la prochaine fois, je vais m'en aller acheter un costume de flamant rose, mais n'oubliez pas... Penny Crane. Penny Crane. Penny Crane.